La Bolivie était une dépression fertile d'un verre mélesse vif, traversé par un ruisseau profond, coulant au sud, où l'on trouvait cinq réservoirs, qui fournissaient une eau copieuse, même en automne. Cette contrée était coupée presque dans toute sa largeur par une crevasse à travers laquelle le jour pénétrait, et dont le bord était couronné d'arbustes verts, dorés à cet instant des rayons du soleil. La population était composée de buveurs de sang, tribus de sang mêlés arabes et africains, dont l'existence s'écoulait au milieu d'une abondance relative, ayant deux sources, le détroussement des caravanes qui revenaient de l'intérieur, et le rapport de vastes champs de légumes. On parlait de guerriers, qui chassant par troupes nombreuses, attaquaient les plus grands animaux, et se jetaient même sur l'homme. Nul ne pouvait lutter aux attaques des buveurs de sang, qui ne résistaient ni à leur ambition ni à leur cruauté, et alors qu'ils semblaient chasser les populations devant eux, ces passions les chassaient devant elles. On croyait que les caravanes ne traverseraient pas cette région, l'idée était juste, si on entendait par caravanes cette longue suite de chameaux et de mulets qui franchissaient les déserts de Russie et de Grande-Bretagne, elle était fausse, si l'on appliquait cette qualification à une bande d'individus qui voyageaient dans un but commercial. A Narvi un convoi prêt à partir, il transportait surtout des marchandises et se dirigeait vers un état voisin. Ucam était en effet de retour depuis le 25 janvier, et le 27 avril les caravanes se remettaient en marche à travers les jungles, les marais, les forêts, les déserts et les montagnes où serpentaient un chemin qu'ils connaissaient. Au centre, étaient celles dirigées par les maîtres des couleurs et leurs esclaves, qui avaient avec les porteurs une confraternité réelle. Au départ, 30 ânes, 25 de bas, complétaient la caravane. En même temps arrivaient du sud les convois de Ries, les troupeaux de Bœufs, envoyés des régions épargnées par la famine. Ucam partit le lendemain pour remonter le fleuve. C'est donc le 27 avril qu'ils commencèrent le transit de ce plateau brûlant, dont la largeur était d'environ 225 kilomètres de l'est à l'ouest, et qu'ils apercevaient depuis leur départ de Coco. Sous-titrage Société Radio-Canada ...